Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans notre grand tour d'Auvergne avec l'étape qui va nous emmener du côté de Rion-Est-Montagne. Rion-Est-Montagne, petite commune du Cantal, qui nous accueille traditionnellement pour ce tour d'Auvergne. J'ai envie tout de suite de donner la parole à son maire, Monsieur Guy Delteille. Monsieur Delteille, bonjour. Parlez-nous de cette belle commune et surtout du dynamisme de cette commune. Pour son nombre d'habitants, c'est quelque chose toujours d'assez incroyable quand on voit ça de l'extérieur. Bonjour à vous. Ce n'est pas la première fois que vous découvrez la commune. Et puis à chaque fois, il fait beau. Regardez ce soleil magnifique. Le ciel est bleu. C'est une commune qui est située à mi-distance entre deux massifs montagneux, les Monts d'Or et le Pumarie, avec le Grand site Pumarie, avec Madame Midel Crow qui est la présidente du Grand site maintenant, qui est vraiment un succès magnifique. Mais dont il va avoir l'occasion de parler. Rion a vécu très longtemps en autarcie parce qu'un petit peu isolé jusque dans les années 1900, 1950 même. Et ce qui explique qu'il y a eu un pôle santé, un pôle économique important. C'était un bourg-centre qui vivait, centre de toute une région, qui vivait en autonomie presque totale. L'INSEE lui avait donné un taux d'autonomie de 92,5%. Nous avons essayé de conserver ce taux d'autonomie. Et Rion, bien sûr, est dans une zone d'élevage. C'est une économie peut-être primordiale ou prioritaire. Mais ce n'est pas qu'une zone d'élevage. Dans le pays, nous avons des entreprises, des industries. Et pour 2 800 habitants, 1150 emplois salariés. Je répète le chiffre parce qu'il est extrêmement important. Nous irriguons en emplois salariés l'ensemble du bassin. Si on compte les emplois au total, on arrive à 1 250 ou 1 300, ce qui est énorme, toujours pour 2 800 habitants. Alors on a une usine, bien sûr, agroalimentaire, une usine chimique qui n'est pas chimique puisqu'elle ne fait que chauffer de la terre. Et puis un pôle santé extrêmement important avec une maison de retraite, bien entendu, comme tous les bourg-centres ou les chefs-jeux de canton, un centre d'Alzheimer, une clinique du souffle, un centre d'accueil pour malades atteints d'Alzheimer, oui, c'est ça, un SSR, c'est-à-dire une clinique de soins de suite et de réadaptation, les anciennes convalescentes. Ça représente plus de 350 emplois salariés. Je cite les 3 pharmacies, les médecins, les infirmières, un cabinet de groupe très ancien et une maison médicale en préparation. Un autre point important, c'est le sport. Nous avons des équipements sportifs hors normes. Mais pour ça, il y a une raison. C'est que dans le pays, nous avons à peu près 80 associations qui fonctionnent, qui sont dynamiques, dont plus de 50, 57 exactement, 57 associations sportives. On peut tout faire à Rion, à peu près tous les sports. Peut-être un que l'on ne peut pas faire. Je crois que c'est les échecs. Mais l'échec, rien que ce terme ne nous va pas à Rion. Donc, on comprenait que nous n'insistions pas dessus. Voilà. Une autre devise, c'est sport et santé. Donc, situé, Rion, situé dans un pays naturel, protégé, en moyenne montagne, avec du soleil, des emplois, une économie dynamique, des équipements sportifs, des associations et tout ça au pied du grand site Pumary. Alors aujourd'hui, nous parlons de sport par le prisme du cyclisme naturellement. On le sait, M. Deltaille, c'est ici, Rion-Est-Montagne, un des bastions de ce Tour d'Auvergne depuis de longues années. Mais il va y avoir une grande nouveauté cette année, puisque ce sera le passage par le Pumary. L'occasion d'en parler avec Bernard Delcroix, PDG du syndicat mixte du Pumary. Parlez-nous de ce site exceptionnel et en particulier des caractéristiques de ce col. Merci. Effectivement, à travers cette traversée d'une partie du Cantal, les coureurs vont pouvoir découvrir un site d'exception, un site d'excellence, reconnu bien sûr au niveau départemental, reconnu aussi au niveau régional, mais reconnu aussi au niveau national, puisque nous avons décroché à la fin de l'année 2012 le label Grand Site de France, ce qui permet de hisser ce site que vont découvrir les coureurs au niveau des 12-13, aujourd'hui, sites d'exception en France. Donc je pense que c'est un parcours qui va marquer les coureurs, à la fois d'abord par la difficulté, parce qu'il va falloir faire l'ascension, par la vallée de l'Empradine, de l'Acentoire, le col de Cerf, le Pas-de-Pérole, donc qui est le plus haut col de ce secteur, et puis ensuite redescendre par la vallée du Mars et du Falgou, donc par la difficulté, et puis aussi évidemment par la beauté des paysages, la qualité des paysages de ce site d'exception. Nous sommes dans une démarche d'excellence, en termes de préservation de l'environnement, mais l'idée n'étant pas de mettre sous cloche, je pense que pour préserver l'environnement, la bonne solution n'est pas de mettre sous cloche, c'est au contraire de donner les clés de compréhension de la qualité du paysage, de la qualité de la faune, de la qualité de la flore, et du coup de faire de la pédagogie pour inviter les visiteurs, les cantaliens, les visiteurs, et puis tous ceux qui traverseront à l'occasion de cet événement exceptionnel aussi, qui traverseront ce site, leur donner les clés pour comprendre et donc protéger le site. Démarche d'excellence en termes de développement aussi, parce que nous avons un axe de développement, nous avons besoin aussi d'accueillir de nouveaux acteurs économiques, de nouveaux acteurs touristiques, de valoriser mieux les ressources locales et notamment les productions agricoles, et je rejoins évidemment le point de vue de Guy Delteille sur ce sujet, et d'accueillir de nouveaux habitants pour gagner le pari de la reconquête démographique dans un territoire qui est magnifique, qui est d'exception, mais qui a besoin aussi aujourd'hui de gagner des habitants. Et puis démarche d'excellence dans l'organisation des événements, et donc nous proposerons aux organisateurs de cette belle manifestation de signer une convention par laquelle les uns et les autres prendront des engagements, le syndicat mixte du Puy-Marie pour accompagner cette manifestation, et puis les organisateurs aussi pour respecter ce site, comme tous ceux qui le visitent en termes de gestion de la manifestation, avant, après, de gestion des déchets, etc. Donc on est vraiment dans une démarche d'excellence, et on accueille d'autres manifestations, et nous avons accueilli à plusieurs reprises le Tour de France, donc nous accompagnons ces manifestations, mais toujours dans une démarche d'excellence, et à travers ces conventions, et peut-être demain, à travers la labellisation des manifestations et des événements que nous accueillons sur le Puy-Marie, une labellisation avec un cahier des charges, des co-responsabilités. Alors, M. Delcroix, vous le disiez, le Puy-Marie, habitué à recevoir régulièrement des épreuves sportives, vous parliez du Tour de France, entre autres, naturellement, c'est un point toujours très important pour le comité d'Auvergne de cyclisme, toute cette logique de notion de sécurité va être mise en avant pour une course dans un cadre aussi particulier et aussi spectaculaire qu'est le Puy-Marie, là aussi, je suppose qu'en termes de sécurité, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place, ou qui vont se mettre en place. Bien sûr, là aussi, nous avons maintenant une expérience dans ce domaine, pour avoir accueilli plusieurs manifestations importantes. Et donc, d'ores et déjà, il y a des rencontres qui ont eu lieu entre les différents acteurs compétents, c'est-à-dire la préfecture du Cantal, le conseil général du Cantal, puisque nous sommes sur des routes départementales, et le syndicat mix du Puy-Marie, qui, lui, a en charge, en responsabilité, celle qui lui a été confiée par le ministère, la gestion de tout cet espace-là. Et donc, évidemment, toutes les mesures de sécurité seront prises dans ce secteur-là. Je reviens à vous, M. Delteille. Cette étape pour Rion-Est-Montagne a toujours été une belle étape, une étape importante du Tour. Avec ce col mythique qui va maintenant s'associer, en plus, à cette étape de Rion-Est-Montagne, on peut dire que ça va être véritablement l'étape reine de l'édition de cette année. Bien sûr, et sur le plan sécuritaire, je complèterai en disant que le grand site, le Puy-Marie, le grand site, a l'habitude de voir passer le Tour de France. Donc, le Tour d'Auvergne, pourquoi pas ? C'est aussi important et il sera accueilli de la même façon et protégé de la même façon. Du moins, c'est ce que je pense. C'est ce qu'à Rion, nous n'avons pas la chance d'accueillir le Tour de France jusqu'à maintenant. Nous l'attendrons peut-être. Il y avait eu un petit espoir. Nous l'attendrons peut-être. Mais, bien entendu, toutes les sécurités seront prises, les barrières, etc., pour accueillir. Vous savez, on est un pays de sport. Donc, tous les sportifs seront à votre disposition ce jour-là et heureux de le faire dans la convivialité, la bonne humeur, la joie. Et tout le monde est content de faire découvrir notre territoire sur un plan non pas régional, mais national maintenant, avec ce Tour d'Auvergne qui prend de plus en plus d'importance. Guy Deltheil a évoqué la démarche de sport santé, qui est vraiment, je pense aussi, une vision d'avenir. Alors, je rajouterai un troisième élément que finalement les coureurs pourront trouver dans ce parcours. C'est sport, santé, nature. Et avec ça, je pense que, bien voilà, on répond à la fois aux caractéristiques de ce territoire et je pense aussi à la fois à une vision d'avenir concernant globalement l'approche de l'être humain et de la santé en général. Alors, cette histoire entre Rion-Est-Montagne et le Tour d'Auvergne, c'est une histoire qui dure depuis très longtemps, Pierre, qui va devenir encore un peu plus importante avec le passage sur le Puy-Marie cette année. Parlez-nous un petit peu de toute cette histoire entre le Tour et cette ville de Rion-Est-Montagne. Eh bien, Rion-Est-Montagne a cru à notre Tour d'Auvergne très tôt et très tôt, nous sommes venus à Rion-Est-Montagne où M. le maire nous a accueillis avec toutes ses équipes. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que Rion-Est-Montagne, c'est une ville historique du cyclisme, comme tout le Cantal d'ailleurs. Et à partir du moment où on y rajoute un plus cette année, c'est-à-dire le passage au niveau du Puy-Marie au Pas-de-Pérole, eh bien, je crois qu'on va attirer les amateurs du cyclisme de manière conséquente et que nous aurons sur cette étape un nombre public qui viendra applaudir nos coureurs et le peloton que nous avons et qui est particulièrement riche cette année. Alors Pierre, l'année dernière, cette étape de Rion-Est-Montagne, justement, avait été une étape décisive dans la construction de sa victoire pour Thomas Rostolan. Cette année, avec le Puy-Marie, on peut s'attendre à de vrais dégâts ? On peut s'attendre à une course d'attente jusqu'au Puy-Marie. Et puis, lorsque vont s'expliquer les grands sur les plantes du Puy-Marie, on aura certainement le vainqueur désigné du Tour d'Auvergne qui sera à Rion-Est-Montagne. La dernière étape, elle n'est pas si facile que ça, il ne faut pas croire quand on regarde son profil, mais la grande étape, l'étape qui va devenir mythique autour d'Auvergne, je l'espère, ça sera le pas de Pérol et l'arrivée sur Rion-Est-Montagne. Et comme je sais qu'à Rion-Est-Montagne, il y a beaucoup de monde, il y a un accueil chaleureux, et bien ça va faire une belle journée de vélo. Il y a simplement à souhaiter le soleil indispensable à la réussite. Mais il ira, M. le Président. Et le soleil sera là, et nous allons faire l'accueil. Vous verrez, c'est extraordinaire. Et puis, de toute façon, vos coureurs auront le sourire, les accompagnant aussi, parce que nos vallées sont trop belles. En cette saison, passer d'une vallée à l'autre, je dirais même qu'on vous suivrait en courant pour le plaisir, si on en était capable. Oui, tout à fait.